bonsoir les étudiants j'espère que vous allez bien enfin bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo ici c'est le soir en tout cas au moment où je tourne donc il s'agit d'un exercice pour réviser le déplacement d'équilibre on a déjà fait un premier exercice de révision qui concernait un équilibre en phase gaz et donc l'équilibre en phase gaz il avait le petit avantage de pouvoir discuter de l'influence de la pression de l'ajout d'un gaz inerte ou pas dans le mélange etc là aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un équipe de complexation en solution aqueuse c'est ça qui est important c'est que la réaction est en solution aqueuse si bien que la pression n'est pas un facteur d'équilibre puisque le quotient de réaction dépend pas de la pression mais par contre on va pouvoir étudier d'autres paramètres comme par exemple l'influence de la dilution l'influence d'un autre équilibre etc et puis voilà c'est un exo finalement assez classique alors la première chose c'est qu'il faut s'approprier l'énoncé parce que vous avez l'équilibre qui est ici d'ailleurs j'ai fait une petite erreur que je m'empresse de corriger elle est sans importance mais il ya deux charges plus sur le complexe de cobalt et on vous dit que voilà cette réaction utilisée dans les testeurs d'humidité quand il fait chaud et sec de l'eau quitte le testeur donc ça veut dire si on retire de l'eau les ions cobalt ont une géométrie moléculaire tétrahydrique et sont bleus d'accord donc ça correspond à l'un des deux complexes et par temps humide de l'eau se fixe sur les ions co2 plus donc là c'est plutôt qu'il ya de l'eau qui réagirait avec ce complexe et hop qu'on va de l'eau qui se fixe sur les ions co2 plus ça donnerait l'hexa aqua cobalt 2 donc le complexe avec les molécules d'eau et le testeur devient rose ce qu'il faut tirer de ça c'est quand finalement ce complexe là hop il est rose alors que le complexe le tétrachlorocobaltate 2 il est bleu ok donc déjà rien que dans l'énoncé il fallait s'approprier pardon il fallait s'approprier ce petit déplacement équipe par le fait que s'il ya beaucoup d'eau on va plutôt aller vers la gauche et s'il n'y en a pas beaucoup on va plutôt aller vers la droite voilà maintenant on peut attaquer le problème donc première question on nous dit que à chaud la solution est bleue donc on démarre avec toutes les espèces initialement présentes alors qu'à froid et les roses quel est le signe de l'antal pistolaire de la réaction donc là je vous rappelle que quand on veut étudier l'influence de la température sur un équilibre et bien on a on invoque la relation de van tov toujours ce ce fameux van tov qui nous indique que la dérivée du logarithme néperien de la constante d'équilibre par rapport à la température c'est delta rh standard sur rt carré d'accord et donc ça ça nous donne une information très importante parce que finalement le fait de savoir que à chaud la solution est bleue alors qu'à froid elle est les roses ça veut dire que à chaud elle est plutôt déplacé vers la droite alors qu'à froid elle est plutôt déplacé vers la gauche et donc qu'est ce que ça nous dit ça veut dire que la constante d'équilibre est une fonction croissante de la température ok donc les ça c'est juste que ce soit clair ça c'est ce qu'on observe en lisant l'énoncé cette phrase là nous indique que cas standard est fonction croissante de la température si k-standard est fonction croissante de la température alors ln de k-standard est également fonction croissante de la température et si ln de k-standard est fonction croissante de la température alors d de ln de k-standard si je le dérive la fonction est croissante donc c'est positif et ensuite j'utilise la relation de Vanthoff donc je peux dire donc là je vais arriver ici donc delta RH standard sur RT² est positif et puis RT² étant toujours positif j'ai delta RH standard qui est positif et donc ce que ça me dit c'est que j'ai une réaction endothermique donc vous voyez on l'a fait dans l'autre sens par rapport à l'exo précédent dans l'exercice de révision numéro 1 encore une fois vous trouverez le lien en description évidemment on avait le delta RH standard et on en déduisait l'influence de la température sur la constante et bien là c'est l'inverse en fait l'énoncé vous indique d'une manière indirecte le sens de variation de la constante et vous en déduisez la thermicité allez on passe à la question suivante donc là on vous demande de prévoir l'influence de la dilution alors attention il ne faut pas se précipiter donc la dilution on va y venir mais d'abord avant toute chose dites-vous que si vous faites varier la température c'est qu'à standard qui varie si vous faites varier un autre paramètre donc pression ou composition ça peut être le quotient réactionnel a priori donc on va commencer par écrire pardon mon truc n'est pas cadré écrire le quotient de réaction donc vous voyez d'abord j'ai commencé par remettre l'équation de réaction et puis n'oublions pas de nous rappeler qu'on est en solution aqueuse d'accord et comme on est en solution aqueuse c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir ça veut dire que l'activité des solutés je vais noter AI ça va être la concentration molaire sur la concentration standard et l'activité du solvant c'est 1 c'est quasi 1 si on veut mais en tout cas ça veut dire que l'activité de l'eau vaut donc attention avec ça donc si j'écris le quotient réactionnel ça veut dire que je vais avoir l'activité de COCl4 de moins sur l'activité de COH2O6 fois de plus fois l'activité de Cl- puissance 4 et puis ensuite je traduis ça avec les concentrations donc on est parti alors là comme je vais noter les concentrations en solution aqueuse pardon avec des crochets donc je vais avoir COCl4 de moins divisé par ici j'ai COH2O6 fois de plus fois Cl- puissance 4 et pour que le quotient reste sans dimension j'ai une concentration standard puissance 4 au numérateur bon ben voilà on peut commencer à essayer de raisonner sur celui-là regardez quand je dilue le mélange qu'est-ce qui se passe ? en fait je divise je réduis toutes les concentrations ça veut dire que je diminue le numérateur et le dénominateur d'accord ? donc c'est pas pratique et on pourrait si vous avez regardé l'autre vidéo vous dire ah on fait une différentielle logarithmique mais non il n'y a pas besoin parce qu'en réalité si je réexprime ces concentrations en fonction des quantités de matière et des volumes vous allez voir que ça va être très simple parce que quand je dilue je diminue les concentrations mais je ne modifie pas les quantités de matière si bien que je vais écrire le quotient réactionnel en fonction du volume donc ça veut dire que je remplace toutes les concentrations par la quantité de matière divisée par V et donc dans ce lien-là j'obtiens l'expression suivante et voilà donc ça veut dire que je vois que le quotient réactionnel il est proportionnel au volume à la puissance 4 d'accord ? donc quand je dilue lors de la dilution l'idée c'est de dire de traiter en fait quand on raisonne avec un déplacement équible c'est de traiter la perturbation comment elle fait évoluer le quotient de réaction et ensuite utiliser la condition d'équilibre et donc d'en déduire le sens d'évolution d'accord ? donc dans un premier temps je considère que V augmente mais pas les autres paramètres d'accord ? ça veut dire que les quantités de matière ne bougent pas comme Q est fonction croissante de V et bien Q augmente donc juste après dilution ce qu'on appelle des fois perturbation on va dire on a perturbé le système donc après dilution je dirais immédiatement après je devrais dire on aura Q qui est supérieur à Q standard de T et si bien que ça ça nous prédit un déplacement d'équilibre dans le sens indirect donc dans ce sens là ce qui veut dire qu'on devrait aller vers une coloration rose d'ailleurs j'ai oublié de le dire c'est bête j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo en fait cette réaction je l'ai pas mal faite je la faisais en TP je la montrais aux étudiants je la montrais à des lycéens et donc j'avais fait des vidéos au tout début de ma première chaîne YouTube c'est le plus vieille vidéo mais j'avais fait deux vidéos du coup sur ces manips autour de de cet équilibre entre les complexes de Cobalt parce que je trouve que c'est vraiment une manip qui est sympa pédagogiquement on peut illustrer pas mal de choses donc je vous mets deux liens en description il y en a une où vraiment on discute de l'influence de la température etc je vous montre et je l'explique un peu plus dans le détail de manière assez qualitative et une autre vidéo justement on voit les facteurs d'influence que je suis en train de vous présenter mais vous le voyez avec la manip etc c'est pas mal donc vous pouvez aller voir et c'était c'est vraiment quasiment le point de départ de la première chaîne YouTube donc j'ai un souvenir particulier de ces vidéos parce que c'était l'époque où je sais pas je passais un temps mais incalculable juste à produire une vidéo bref c'est lointain tout ça revenons-en à notre à notre problème donc là on a un déplacement d'équipe dans le sens indirect vous voyez on aurait pu mal l'expliquer en disant ah j'ajoute de l'eau ça déplace vers la gauche en vrai c'est ce que j'ai fait au tout début de l'exo si vous regardez bien pour vous faire intuiter les couleurs des complexes ce serait valable si l'eau n'est pas le solvant mais vous voyez qu'on formalise bien les choses on voit qu'en fait l'astuce enfin le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est que l'activité de l'eau n'intervient pas puisque l'eau est le solvant mais le fait d'ajouter de l'eau intervient via le volume voilà donc c'est là-dedans qu'il faut faire attention passons à la question suivante bien donc j'ai remis les informations pertinentes à l'écran donc la question c'est prévoir l'influence de l'ajout de chlorure de sodium solide alors déjà pourquoi on vous précise qu'il est solide on vous précise qu'il est solide parce que ça veut dire qu'on va négliger l'influence d'un effet éventuel de dilution d'accord donc quand vous ajoutez un solide dans une solution aqueuse on considère que la dilution est négligeable autrement dit vous n'avez pas fait varier le volume donc quand j'ajoute du NaCl ça veut dire que j'ajoute des ions Na plus et Cl moins d'accord donc c'est l'ajout de Cl moins qui va compter pour nous puisque les Na plus sont spectateurs donc la perturbation en termes de déplacement équilibre c'est vraiment l'augmentation de la quantité de matière de Cl moins d'accord donc c'est N Cl moins qui va augmenter si j'analyse avec le quotient de réaction on voit immédiatement qu'il est fonction décroissante de Cl moins donc si N Cl moins augmente Q diminue d'accord tout simplement donc j'ai la quantité de matière de chlorure qui augmente donc le quotient de réaction qui diminue ce qui fait que juste après ajout je vais mettre immédiatement après ajout j'ai Q qui est inférieur à K standard de T donc déplacement d'équilibre dans le sens direct donc vers la droite est-ce que intuitivement on le retrouve assez facilement là en fait on sait avec le principe de modération de Le Châtelier dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois que lorsqu'on perturbe un système à l'équilibre thermodynamique le système évolue spontanément de manière à s'opposer aux effets de la perturbation autrement dit si ma perturbation c'est d'augmenter la concentration en chlorure l'équilibre se déplace dans le sens qui va manger des chlorures donc vers la droite donc en fait n'oubliez pas que vous pouvez trouver le résultat de la réponse en un coup d'œil maintenant attention on attend bien que vous passiez par le quotient réactionnel donc à l'écrit faites bien la démonstration sur le sens de variation de Q c'est ça qui est attendu et après vous pouvez toujours à postérioré dire ce résultat est en accord avec nos prévisions parce que en vertu du principe de modération on prévoyait qu'un ajout du ion chlorure déplace l'équipe dans le sens de sa consommation et donc tout allait bien voilà voilà bien et bien on passe à la question suivante voilà cette question alors la question 4 j'aurais peut-être dû la mettre en dernière parce qu'elle est coquine elle est coquine vous allez voir donc on ajoute quelques millilitres alors comprendre ici j'aurais peut-être dû clarifier un peu l'énoncé je ne l'ai pas remis complètement à jour l'idée c'est de dire une très petite quantité pour raisonner revenir sur ce qu'on a dit à l'exercice d'avant c'est à dire une quantité très faible on va dire d'acide chlorhydrique très concentré ce qui fait que vous ne connaissez pas la quantité qu'on ajoute ok et avant cet ajout on vous dit que la concentration nucléaire dans le milieu est d'environ 0,05 mol par litre donc je rappelle là ce qui se passe c'est que si on écrit le quotient de réaction tiens je vous le remets voilà ce qui se passe c'est que lors de l'ajout de HCl concentré il y a une double perturbation c'est à dire que à la fois j'ai la quantité de chlorure qui augmente et à la fois j'ai le volume qui augmente parce que j'ajoute quand même quelques millilitres il s'agit d'un liquide donc l'effet de dilution n'est pas négligeable d'accord en tout cas c'est pas dit si c'est négligeable la question devient très simple on retombe dans la question 3 où j'ajoute des chlorures si on n'ajoutait pas de chlorures on retombe dans la question 2 et là on a encore la combinaison des deux donc là il y a deux cas de figure il y a l'énoncé un peu comme vous avez fait normalement en première année c'est à dire où je vous dis par exemple j'ajoute 10 millilitres d'acide chlorhydrique à je ne sais pas 0,1 mol par litre et bien dans ce cas de figure ce que vous allez faire c'est que vous allez en tenir compte par exemple dans votre tableau d'avancement vous allez dire très bien le volume maintenant vaut tant je vais le noter V prime l'éclorure va le temps et vous recalculez simplement le quotient de réaction c'est un calcul direct et puis là vous voyez si Q est inférieur à casse standard supérieur à casse standard vous en déduisez donc le sens d'évolution et la question est pliée ce que je vous montre dans cette question c'est différent parce qu'on ajoute une toute petite quantité qu'on ne connait pas exactement enfin qu'on ne connait pas tout simplement et donc il faut réussir à voir est-ce que Q va augmenter ou diminuer et donc ça on l'avait déjà vu dans le premier exercice de la feuille donc normalement vous l'avez regardé en tout cas pour mes étudiants enfin on a même fait un bout ensemble et donc dans ce cas là quand on a à la fois le dénominateur qui varie et le numérateur qui varie on va vouloir calculer enfin trouver le signe de la différentielle de Q sauf que le problème c'est que comme ils sont sur le même quotient et bien si je différencie directement je vais avoir une expression relativement ignoble donc ce qu'on va plutôt faire c'est qu'on va d'abord passer au log et ensuite on différencie donc on fait une différentielle logarithmique je le détaille moins que dans l'autre exercice parce que je l'avais déjà détaillé donc l'idée c'est que je vais faire une différentielle logarithmique en considérant que seul V et la quantité de matière de CL- varient donc ce qui me donnerait finalement l'expression suivante 4dV sur V moins 4d de NCL- sur NCL- et donc là il faudrait simplement étudier le signe de D de l'N de Q et puis on arriverait à répondre ensuite très facilement à la question donc là faites bien gaffe il y a un truc à distinguer c'est que on me donne on me dit que avant l'ajout la concentration en ion chloro dans le milieu c'est 0,05 mol par litre on va noter cette concentration on n'a qu'à noter concentration de HTL comme ça de toute façon c'est un acide totalement dissocié on va continuer de parler en chlorure mais donc CL-0 je vais noter donc celui avant l'ajout c'est 0,05 mol par litre d'accord il y a ensuite la concentration en chlorure de la solution que j'ajoute je vais le noter CL-1 par exemple ici qui est très concentré donc en gros je peux dire que c'est supérieur à CL-0 c'est même largement supérieur là où vous devez faire attention c'est que quand je fais l'ajout je considère que globalement la quantité de chlorure reste la même qu'initialement par contre le DNCl- ça je peux bien le relier à la concentration CL-1 puisqu'il s'agit d'une variation d'ion chlorure qui est due à l'ajout de la solution concentrée autrement dit ce que je peux écrire c'est que pour le DNCl- c'est une relation de type C fois V donc concentration fois volume qui s'écrirait CL-0 fois le volume alors que pour DNCl- c'est d'une autre nature puisque ça provient de la solution concentrée donc ce serait la concentration de la solution concentrée fois le volume ajouté qui vaut DV vous voyez et si j'exprime les choses comme ça finalement on va refaire apparaître le rapport DV sur V donc j'injecte dans D2LN2Q et je me retrouve avec 4 DV sur V moins là qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir 4 fois donc en DNCl- j'ai la concentration de la solution concentrée divisé par la concentration de la solution initiale fois DV sur V et vous voyez là on n'a plus qu'à factoriser ça veut dire que D2LN2Q va être égale à 4 fois DV sur V facteur de 1 moins Cl moins solution concentrée sur Cl moins concentration initiale et ça y est une fois que je suis là la question est pliée parce que ce terme là je peux en trouver le signe puisque Cl moins 1 donc ça c'est très concentré alors que celui ici est dilué donc ça veut dire que ce terme là il est supérieur à 1 donc 1 moins ce terme là va être négatif d'accord si bien que D2LN2Q est négatif donc Q décroît lors de l'ajout ce qui veut dire que juste après ajout moi j'ai Q qui est inférieur à K standard et donc on a un déplacement d'équilibre dans son sens direct vous voyez c'est intéressant si on le réfléchit en termes de en prenant les deux perturbations on a l'ajout d'ion chlorure qui irait plutôt déplacer vers la droite la dilution qui irait plutôt déplacer vers la gauche et donc ce qu'on a déterminé ici c'est que finalement c'est la perturbation qui l'emporte entre guillemets c'est l'ajout d'ion chlorure je trouve que c'est un joli exemple bon par rapport à ces calculs de différentiel logarithmiques on verra ce que ça donne dans le programme actuel ils ne sont pas indiqués ce n'est pas non plus indiqué qu'on ne vous les demandera pas puisque clairement ce qui est écrit c'est optimisation à un procédé par modification de la valeur de K standard ou de Q donc ce ne serait pas choquant qu'on vous demande de trouver le sens de variation de Q lorsqu'on perturbe à la fois le numérateur et le dénominateur comme ça vous avez la méthode vous voyez que ça demande un petit peu de se poser les bonnes questions c'est ce passage là je pense qu'il n'est pas évident de comprendre que la quantité de chlorure je peux prendre la quantité avant ajout qui va être un tout petit peu perturbée et le dncl- ça c'est vraiment la variation donc ça c'est l'ajout de chlorure de même que là c'est l'ajout de solution donc voilà une fois qu'on a bien compris cette subtilité je pense qu'on est bon allez on passe à la je crois que c'est la dernière question alors la voici donc là on vous demande de prévoir l'influence de l'ajout d'une solution de nitrate d'argent et on vous donne le pks de AgCl donc le nitrate d'argent c'est AgNO3 donc si on prend les ions c'est des ions Ag+, et des ions nitrate d'accord ? ce sont les ions Ag+, qui nous intéressent puisqu'ils vont réagir avec les chlorures selon une équation qui s'écrit Ag+, AQ plus Cl-AQ qui donnerait de la GCL solide d'accord ? et donc le pks ça nous permet justement de connaître la constante de cet équilibre l'idée c'est que ça vaut 10 puissance moins pks dans le sens indirect donc 10 puissance pks dans ce sens là autrement dit on a une constante d'équilibre ici je vais noter K1 peu importe standard de T qui vaut 10 puissance 9,8 donc ça veut dire que quand j'ajoute des Ag+, et bien je consomme autant de Cl- puisque cette réaction est quantitative bon là on peut la faire assez rapidement je réécris pas le quotient de réaction je vous le fais à l'oral normalement vous avez compris l'idée c'est qu'ajouter des Ag+, pour le premier équilibre revient simplement à consommer des Cl- donc la perturbation c'est une diminution des ions chlorures que ce soit en concentration ou en quantité de matière ce qui va avoir pour effet d'augmenter la valeur du quotient de réaction et donc on se retrouve avec Q supérieur à Ks et donc boum déplacement d'équilibre dans le sens indirect ok donc je vous mets juste le résultat on a un déplacement dans le sens indirect chose que l'on retrouve très intuitivement puisque si on regarde le principe de modération le fait d'enlever des chlorures ici va déplacer l'équilibre dans le sens qui s'oppose aux effets de la perturbation donc on va en reformer le sens indirect et voilà les apprentis chimistes j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu dites le moi si c'est le cas c'est vrai que j'en fais beaucoup moins cette année parce que on est dans les nouveaux programmes je n'ai pas le temps et donc je produirai cette année quelques vidéos de correction comme ça en fonction des besoins de mes étudiants et puis dans ce cas je peux les partager en même temps sur la chaîne si ça peut aider d'autres personnes et bien c'est toujours un plaisir n'oubliez pas de vous abonner de mettre la petite cloche si vous avez envie d'avoir d'autres exercices corrigés ou des choses comme ça et quant à moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée et des joyeuses fêtes allez salut et des joyeuses fêtes et des joyeuses fêtes